On est de retour et on va pouvoir profiter de cette potentielle dernière game, on l'espère en tout cas, avec nos 3D Max. Alors par contre, comment on fait pour qu'on soit... Est-ce que toi t'as pas la game là ? Je te dirai quand je suis dessus en attendant, considère que je suis pas là. Ok. D'accord, allez le pistol en tout cas bien amené. On va passer au niveau de la rampe, Maka qui est déjà présent en bas, qui va refouler un petit peu les terreaux. Aux abords du BP, on effectue notre rotation mais attention, il y a un problème de taille, et notamment ici au niveau de ce câble, l'exercice qui tombe et on resserre très vite l'étau sur cet inté du côté des Prezi. Alors attends, si ça se trouve je suis même pas connecté sur un PV. J'ai pas regardé. Ne t'inquiète pas nous sommes en live, tout est bon. Je sais que l'overlay est moche mais moi sur mon PC j'ai des bugs avec donc désolé pour ça. Oni lui a hudé, ouais j'aimerais bien mais je vous ai dit moi chez moi il bug, je vous avais déjà dit aussi la dernière fois on avait fait pareil. Après je peux peut-être, est-ce que je peux le faire en plein game tu penses ? Non. Non ? C'est le jeu etc. D'accord ok. Et ça bug tellement chez moi que j'ai la barre Windows qui s'affiche en bas, c'est incroyable. Profite bien en tout cas avec 3D Max du coup qui a mis le pistol ou pas ? Prezi qui a mis le pistol malheureusement. Ah dur. Allez passage au niveau de l'XT, on a quand même décidé de forcer la chatte du côté des français. Passage qui va être contrôlé par le ki pendant que ça resserre très rapidement au niveau de l'inté. Pour le moment on est pas si mal. Il va juste falloir capter rapidement du côté de le ki, il y a un fumigène de blocage c'est bien. Attendez simplement que les fumigènes se dissipent. Allez reprise d'informations, on a fait peut-être un peu de bruit du côté de Joko donc on est forcé d'accélérer. Personne ne se présentera et c'est plutôt à l'automateur de faire le taf, déposséder de ses moyens. Il faut maintenant accélérer du côté des Prezi. Le boom site est libéré mais on a peut-être envie d'aller ailleurs. Et le ailleurs c'est l'inté. Puisque tout le monde est là, on se fait balader. On devrait potentiellement se faire balader, je dis potentiellement à moins d'une sacrée ouverture ici. Maka qui n'a pas vraiment suivi le move d'Aji, c'est un peu malheureux. Team B tombera mais naturellement on a réussi à avancer la bombe. 2 à 0. Sacré départ, rapide et efficace en de la part des Prezi. On va donc profiter d'un petit temps calme mon jaja. Oui écoute pour l'instant je suis toujours en crash donc je ne suis pas là. Ah change ta résolution. Oui oui j'ai déjà pris mes résolutions début d'année, je ne vais pas le refaire maintenant après 21 jours seulement. C'est prendre d'autres résolutions. La seule et unique résolution c'est de soutenir le CS français au maximum. Et vous aussi messieurs dames, 2 à 0 actuellement pour Prezi mais bon. On espère quand même un rattrapage côté 3D Max d'autant plus qu'ils ont pu commencer en défense. Il n'y a pas une knife, c'est dû au veto justement qui ont été fait. Parce qu'il n'y a pas de knife pour décider justement. Ce qui peut paraître assez bizarre mais ça dépend du seeding etc. C'est fait sur Challenger mode ainsi. Maintenant on démarre mal, il y aura un 3 à 0 à venir côté Prezi mais il faut espérer tout de même pour 3D Max. Un round d'armée déjà prometteur sur le premier point. On a encore des MP9 donc dans tous les cas c'est... C'est toujours de bonne augure. On a complété l'achat avec les Fumi. Attention sur l'inté et c'est surtout sur l'exté qu'on va peut-être vouloir accélérer. Pour le moment personne, il va falloir donc reprendre le lobby, c'est bien. On joue assez classique du côté des français. Le seul réel danger ici c'est refresh. Et on est en train de revivre la même chose. Alors non ce n'est pas le round 2 que nous sommes en train de jouer mais bien le round 3. Et le Fumi peut-être un petit peu loupé l'air de Lucky. À moins qu'il bloque bien les deux... Ah non il bloque les deux entrées. C'est super. My bad. Attax qui s'est chargé d'exercice malheureusement. Et on va décider de reprendre ce lobby. Où c'est texté la grenade ? Ah non exceptionnel je me suis trompé. Adjik a réussi à récupérer du prêt au passage mais bon. Ça me parait compliqué de pouvoir enchaîner. La AK sera peut-être perdue. Quoique Lucky a fait le travail mais un seul kill seulement de prix. Et Adjiko déjà bien replacé. Est-ce qu'on a décidé de rediriger le jeu ? Parce que là je vois un joueur sur l'inté. Et refresh encore une nouvelle fois. Il va falloir faire attention sur les rounds d'armée. Faire attention à cette équipe de Prezi qui joue lentement. Qui n'hésite pas à repartir. Allez mauvais départ peut-être. C'est le début c'est pas grave. La paire du pistolet a morcé le reste. On a forcé l'achat sur le second. C'est maintenant à 3D max de faire le taf. Et il y aura très certainement un sniper d'ailleurs. Acheté par Maka. On va quand même partir à la chasse du côté de refresh. Mais pour le moment pas grand chose en réel. A se mettre sous la dent. On change pas l'UHUD. En vrai je pourrais peut-être essayer de vous changer le HUD. Mais... Ça veut dire qu'il y aura une coupure de... Il y aura une coupure de quelques microsecondes. De ton côté c'est toujours problématique. Je pense qu'il vaut mieux assurer avec ce qu'on a déjà. On a déjà la game c'est un premier point. Désolé si on a pas l'UHUD c'était quelque chose de très sympathique. Mais... On va falloir je pense faire 100. Tant qu'on a les images déjà c'est une bonne chose. Moi personnellement je suis pas sur le jeu. Vous au moins vous l'avez déjà. Je pense qu'on va rester plutôt safe. Et... Et toujours continuer de supporter 3D max tu as dit. Avec les Tachin à venir. Tiens. Est-ce qu'on change le rythme un petit peu là du côté des avants ? Au moins non. Petit... Petit fumier. Blocage. De vision au niveau de la porte. Attention à cette zone dangereuse. Ils vont sortir sur Flash. Il a senti le coup. Il a senti le coup. Mais c'est une zone très dangereuse et il est seul. La petite grenade en réaction qui ne touchera pas grand monde. Et on va rapidement rappeler Maka à la rescousse. Pour infraîchir le fumigène. Est-ce qu'on décide de le traverser celui-ci ? Non. 57 pour le moment. En quelques secondes encore d'accalmie. Pas d'informations sur la carte. Pas de problématique au niveau de l'extérieur. C'est un round difficile. Parce que vraiment l'idée c'est de partir sur la rampe. Maka est là en conséquence. Est-ce qu'on l'envoie plutôt sur Flash ? Bien sûr. Bien sûr qu'on l'envoie sur Flash. Ou alors en réaction. Il n'y a plus de fumigène. La petite incendiaire qui pourrait faire le taf. Allez la Flash peut-être. Ils sont 4. Et Joko ne pourra rien faire sur sa ligne. Le petit peloton d'exécution malheureusement. La Flash en réaction un peu tardive peut-être de Maka. Et pour le moment ça ne bouge pas de l'autre côté. Maka qui récupère quand même un kill. On ne sait pas où donner de la tête du côté des Prezy. Le caster se perd sur le choix des joueurs également. 35 secondes et il ne s'est rien passé sur cette carte. On n'est pas vraiment dans un nuque assez classique. On sent que la pression est de mise. Et ça repart. C'est quoi ? Ça save ? Non. Eh si. Ah non non non. Ça va stuffer pour l'intérêt. Ah j'ai eu peur. Ah il a entendu. Ah il a entendu. Il a entendu les deux. 1 et 2. Le bel entrainement de la part de Lucky. Il reste encore exercice sur le bombesit. Il est maintenant un petit peu et se l'est rejoint rapidement par Maka. La bombe est descendue en bas. Il faut le comprendre maintenant. Et TMB qui a peut-être pas montré sa présence. Stoppé par Maka. La rivage d'exercice rapide. Allez la bombe est amorcée. Maintenant c'est un duel. Au forceps. M4 dans les mains. La flash qui ne servira pour le moment à rien. Roy n'attend qu'une sortie. C'est la sortie d'exercice. Et malheureusement. Exercice qui a voulu farmer la porte pour le jeu. C'est qui est trop raison. 4 à 0. Mauvais départ. Pour le moment de la part. Ah terrible hein. Terrible. Le passage 20 de TMB qui a fait toute la vie sur la 1v1 finale. Je vois pas grand chose mais malheureusement ça glisse. Et tu l'as dit. Prezy qui démarre très fort. Ah tu es revenu sur la game ? Non non du tout. Regarde sur Twitch. Oh le petit passage 20 encore. Ils sont en train de nous martyriser. Pour le moment le kill est au courant. Donc TMB en théorie il ne fait pas de kill à moins d'un. Oh il est patient. Et en plus il est patient. Et ce qui est super c'est que Maka a peut-être masqué ses intentions. On est en train de se faire outplay. Maka a été entendu sur sa route à. Donc ils savent qu'il y a un joueur de plus au niveau du BP. Exercice a pris refresh à son compte. Aji pour aller à force était peut-être un joueur supplémentaire. Il est casqué. Du haut de son silo perché du prix forcé de descendre. Maka toujours présent mais seul. Isolé. Sur le bombe site B. A la rigueur un stream supplémentaire pourrait avoir lieu. Allez Maka peut-être. TMB a le texte derrière cette porte. Une fois que ça va s'ouvrir. Ça va être compliqué. Roy pourrait donner le premier temps. Ah ouais. Ah ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Maka se dépasse bien lui aussi à son tour. Peut-être pour enchaîner sur un TMB finalement bien affûté. Bon. Messieurs dames. Trois contre trois. C'est encore jouable. Aji a stoppé en plus du pré. Donc là. On a peut-être une position avantageuse. De quitte en présence. Pas de fumigène. Et leur repositionnement. Le temps est en train de filer. Et TMB a récupéré énormément d'infos. Avec par récupérer deux joueurs maintenant. Exercice et Joko tombe. Face à la jeune pépite danoise. Aji peut-être. Pour relancer ce round. Un kit de conserver. On pourra peut-être aller chercher un petit peu plus loin. Mais on se replace idéalement. Et faut donc partir. Ah. Ce départ. Ce départ. Mais ouais. Mais c'est normal. Jawed a caché CS. À partir de là. Ça ne pouvait pas bien se passer. Ah c'est dur. C'est dur. Ça fait mal. On a 10 start CT sur nuke. Alors oui. C'est bien. D'avoir justement le choix du side. Mais derrière. Il ne faut pas se rater. Un nuke. Qu'on attend en start CT. Au moins 8 rounds. Et les 8. On ne les aura pas. Puisque plus-y 5-0. En termes d'économie pour les français. Bah c'est pas évident. Il faudra faire avec. On devrait être en mesure de racheter. Et là. Il faut des solutions. Il faut des solutions musclées. Mon cher Rony. Ouais. Pour le moment. On n'a pas vraiment. De solution musclée. Ouais. Je ne sais pas. Ce qu'il pourrait. Je ne sais pas. Ce qu'on pourrait faire. Exactement. Pour. Essayer de choper. Essayer de choper. Essayer de choper. Des premières ventrilles. On a du mal. On est mis sous pression. Tous les routes. Sur la porte. C'est assez classique. Tiens bien. Il va partir sur l'exté. Pour le moment. C'est gardé par le haut. Le side port de Maka pourrait. Peut-être aider. Mais. On se fait complètement outplay. Allez. Repositionnement de la part de Lucky. Peut-être pas concepté. Et encore une fois. L'entrée est prise. De la part des Danois. Ca nous fragilise. Énormément. Alors. Le passage est récupéré par Maka. D'accord. Mais. On ne sait pas combien de gens. Sont réellement passé. Ca va forcer des Rota. Du coup. A récupérer sa rampe. On devient un petit peu parano. Sur la carte. Et c'est normal. Et là. Le petit freeze. Ce 4 contre 4. Assez difficile à gérer. Ces petits temps morts. Qui nous font mal. Traille le passage. Ils vont choisir de nous passer par l'échelle. Tout simplement. C'est bien. Ca varie au final. Ca varie. Ils sont en train de nous outplay complètement. On a compris qu'il se passait quelque chose. A déjà récupérer une information supplémentaire. Est-ce qu'on sait. Que Dupré est passé au niveau de cette hauteur. Alors. C'est pas encore terminé. Refresh arrive à attraper Adi. Au passage. On a 2 informations sur. Les 3 disponibles. Encore. Et Dupré encore une fois. C'est dur. C'est dur. Ce qu'on est en train de vivre. Refresh va calmer l'exercice. Et la dernière position. De Djoko est connue. On sait. Qui est très bien. Que c'est le joueur en. Donc il peut pas être. Au niveau de ce lobby encore. On avait vu que tous. Les 3 démarches étaient revenus ensemble. Au niveau de ce bas échelle. On se fait. Outplay. Totalement. Et un départ. Un truc clair. Assez violent au global. Et puis tu as dit. Lucky qui tombe. Et ensuite. Une prise d'espace conséquente. Un côté vestiaire. Et Dupré. Qui a très 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 bien joué le coup. Les Danois sont dedans. Malheureusement. Côté français. On y arrive pas. Toujours pas. Ouais. C'est là. C'est. Après le moment. Y'a rien à dire. On arrive pas à être dominateur. On arrive pas. A jouer sur le side CT. On est en train de se manger. Exactement. Ce qu'on a fait sur Inferno. Tout à l'heure. C'était ma petite crainte de nuque. Parce que. Il est vrai. Il est vrai que. Y'a 4 défaites d'affilé dessus. Mais. Les 4 défaites. Etait des défaites serrées. De la part des Pizzi. Notamment. 2 Overtime. Et une défaite assez large. Face à Astralis. Mais bon. Astralis c'est la main carte. Allez. Team B. Qui va se faire atomiser par Maca. Est-ce qu'on peut enchaîner encore ? Non. C'est stoppé. Joko avec son diggle. C'est super. Allez. Faut que tout le monde décale ensemble. Il y a l'enchaînement. Et bon. Voilà. Le premier round. Il peut être des 3D max. Qui vont se libérer un petit peu. Et savoir que c'est possible. Dupré. 5 Majors. Un premier kill déjà. Bombe perdue. 4 kills ou rien. Non. Phimigène blocage. Le danois toujours dans la zone. Ouais. Il a cru que c'était une incendiaire. Il a cru que c'était une incendiaire. C'est pour ça qu'il est revenu sur le cadavre. On a failli se faire peur dessus. On a respiré. Très très fort. Alors. Peut-être. En reste il se part tout. Ca reste encore à l'ordre du jour. Ouais. Encore faut-il. Encore faut-il qu'on ait. Qu'on ait tout le monde un peu qui réagisse ensemble. Est-ce que Maka peut acheter un sniper ? Ca c'est de bonne augure. L'économie est telle qu'on peut racheter en face. Attention à ce rythme qui est imposé notamment sur l'exté. Ils ont toujours la même rota. Fumig blocage C1. Passage d'exté fort. Toujours un joueur silo. Là on a bien réagi. On s'est confronté à des 3D max. Qui ont décidé de off l'inté. Aussi simple que cela. Mais ça ne suffit pas à. A prédire un bel avenir pour le moment sur cette game. Allez on repart. 6-1. Une accélération au niveau de l'exté. Lucky va prendre ses essais très bien. Donc ça va donner déjà de premières informations. Il est vrai qu'il y a du monde. Nous on le sait très bien. Pas de stop supplémentaire pour le moment. Une grenade en réaction. Même plus que ça. Une petite doublette. Et la présence de Lucky qui est toujours masquée. On envoie une petite molo sur le silo pour faire descendre le joueur qui avait pris un petit peu de hauteur. Et peut-être aider un petit peu plus Lucky. Lucky. Toujours accompagné de Maca. Un petit peu partout au four et au moulin. Qui fait énormément de bruit. Donc pour le moment la présence de Lucky. N'est pas repérée. Et tant mieux. Beaucoup d'hésitation. Une minute 13. Et la seconde vague de stuff qui arrive. Le stuff loupé qu'on apprécie. Et la petite flash également qui a aveuglé Lucky. On va donc encore une fois patienter. Il ne se passe rien. La pêche à l'information. Il y a du monde Lucky qui récupère un premier kill et qui comprend qu'il y a plus que ça. Derrière ce rouge. Roy qui reprend un petit peu aussi. Maca qui reprend en même temps. Et ça fait déjà le doublé pour Maca Lucky pour aller chercher un kill supplémentaire. Et c'est parfait. L'enchaînement est excellent sur l'extérieur de la part des 3D Max. Qui n'ont pas fléchi. Ah on était bien. On était bien. Il ne se passait rien. Il n'y a pas de stuff inté. Joko n'est pas embêté sur sa rampe. Donc en vérité c'est très bien ce qui vient de se passer. La phase de jeu est bonne. Mais par contre ça fait deux fois. On voit cette équipe crazy bah ne rien produire comme jeu quoi. Bah écoute tant mieux on va pas s'en plaindre. Et les français qui ont supposé un mur. Perfect qui a été trouvé. Quoi de mieux qu'un perfect pour continuer de se lancer. On espère évidemment un comeback. Dans le meilleur des mondes sur un 6 partout. Déjà premier side. Après avoir ce que donnerait le pistol. Et même si ça a mal démarré. Il faut continuer évidemment d'y croire côté français. Petite pause en plus qui va être demandé. Histoire de préparer la suite correctement. Mais on a les éléments pour y croire. Ouais petite pause tactique c'est normal. Franchement ce round il fait mal hein. Parce que tu les sens complètement inerte. Il se passe rien sur la carte. J'ai l'impression de revoir Astralis euh. En 2021. Ah ouais. Ouais ouais c'était pareil hein. La vie nous proposait vraiment un jeu similaire hein. En 2021. Y'a pas d'acti. Les CT sont pas dérangés. Et y'en a quand même une blanque euh. Qui commence à fleurir hein. Allez. C'était les deux premiers rounds. Il faut maintenant enchaîner. Des prezies qui vont à mon avis avoir à coeur. De changer de rythme. Parce que là l'enchaînement X-Stay était catastrophique. Alors la première phase pour le moment on l'a vécu tout à l'heure. Est-ce qu'on a un fake 1T ? Vous voyez clairement. Ou alors c'est le passage bas échelle avec le Femi bas échelle. Refresh qui remet un Femi passage. Et c'est cancel. Oh la la. C'est super brouillon. Dupré qui a quand même récupéré le ki au passage. Mais Hadji étant déjà sur sa rota. C'est pas trop grave de l'avoir perdu sur l'extérieur. Ce qui va compter c'est ce qui va se passer ici maintenant. Et Hadji qui pourrait surprendre. Il faut aller chercher un doublé ça serait super. Y'a notamment la bombe. Qui est en train d'avancer à petites enjambées. On ne pourrait pas passer idéalement. Y'a plus de Fumigène. On va attendre ce qui se passe. Plutôt sur les joueurs de l'inthée. Mais il se passera rien. La surprise elle est là. Dupré qui tombe. Et Altex qui prendra la revenge. Instantanément. 3D max dans le dur. 3 contre 4. Repositionnement de Maka. Il fallait rechercher les kills. Il le sait très bien. Djokou qui aura privé TMB. C'est bien. La récupération de la formation punie. Une nouvelle fois par Altex. Et la prise d'espace qui va se passer de la meilleure des façons. En théorie. Et ce bon Silbé qui devrait être pris d'assaut. Exercice. Qui réussit à s'imposer quand même. Pas de retour par le B1. Donc on devrait comprendre que ça passe ailleurs. Ah. Djokou a compris. Exercice sur Sarota va un peu hésiter. C'est normal. C'est exercice. Et Djokou maintenant de faire le taf. Surtout au deuxième. Il en fait un. Il n'a plus de balle. Il n'a plus de balle. Exercice maintenant. Avec ses 17 petits points de vie. Qui va reprendre la grande changement. Et cette fois-ci ne pas réfléchir. Le 1v en face à Roy. Tout à l'heure perdu. Et il est peut-être encore dans la tête. Aller une passe d'autre la porte. Et Roche se dépasse magnifiquement bien. 7 à 2. Ah des prézits qui reviennent. Là c'était vraiment le Rundamen. Le Roux de charnière. Qui aurait pu permettre à cette équipe de 3D Max. De remonter sur son sac CT. Elle a un petit peu plus dans le dur. Donc les finances étaient florissantes. Je vous l'avais dit tout à l'heure. On peut racheter. Donc c'est pas encore terminé. Allez il faut aller chercher le 7 à 5. Passage sur l'extérieur. Allez passage sur l'extérieur. Refresh avec Dupré. Qui vont venir totalement prendre d'assaut ce BPA. Et trop facilement. On va même avoir le luxe. D'aller chercher l'extérieur. Avec la hauteur. Les starts sont difficiles. Un start super difficile. Et qui va nous clouer pratiquement au sol. Avec des finances qui sont mises à mal. Récupération d'info. Pour le moment il n'y a pas de raison d'écho. On peut peut-être encore retourner le round. Mais au prochain kill de prix c'est fini. Bon. Résultat des courses. Un 7 à 2. Bien dominateur de la part des Danois. Un side CT qui ne tient pas. Il est vrai qu'on a vu. De meilleures rounds de leur part. Mais ce n'est pas encore terminé. C'est juste un starter. C'est le premier side. Il faudrait au moins les sécuriser 4 rounds à minima. 4 rounds ce serait super dans le sens où. Après si vous prenez le pistolet. Et on sait à quel point ils sont forts sur les pistoles. Et bien tout de suite on a des rounds beaucoup plus faciles. Pour aller sur le second side. Jawed. 7 à 2. Bientôt 8 à 2. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui perd espoir ici avec nous ? Jawed. Absolument pas mon cher Oni. Un side CT est bon sur Nuke. C'est très très embêtant. Puis on perd 8 à 2. Pour autant vous le savez la magie côté française peut opérer. On l'a vu il n'y a pas longtemps sur Raffernon. Ne serait-ce qu'hier justement avec un 10 à 2 initialement. Puis après on arrive à faire une remontada. Même si on perd 13 à 11. On sait qu'ils ont cette capacité mentale. D'aller chercher une remontada. Le problème c'est qu'on a des Danois qui sont bien en place. Le jeu 0 qui... Bon des fois. Apparente à un jeu tu as dit plutôt inerte. Ça ne se passe pas grand chose. Mais ça c'est arrivé sur très peu de cas de figure au final. Au global il y a une domination certaine qui s'impose. Des rounds. Notamment le 2v2. On l'a vu juste avant. Et exercice face à Roy sur le dernier duel. Qui se joue à rien. Mais ce truc là on... On ne l'a pas côté français malheureusement. Les dernières actions. Le fait d'aller réussir à conclure. D'être plus pertinent. Ca manque. Ca manque cruellement. Mais 8-4 pourquoi pas. Histoire tu l'as dit avec un pistol second side éventuellement. D'aller commencer à rééquilibrer un petit peu la balance. C'est bien d'aller faire starter Lucky en bas. Alors attention encore une fois cet extérieur. Qui est désiré. Maka sniper B1. Pour le moment pas de problème. On a perdu personne dans l'équation. C'est super. Allez petite agression peut-être de la part de Maka. Pour aller récupérer cette porte. On ira pas plus loin pour le moment parce qu'on a peur. Mais surtout Lucky est déjà en place. Et Roy qui va venir poser sa petite mollo. Qu'on ne peut pas contester. Pas tout de suite. Pas maintenant. L'info pour le moment constamment gardé. Et Lucky qui va être cette fois-ci mis sous pression. Pour le moment uniquement par Roy. Okay au passage aura pris un petit casque. Et AJ qui enchaîne parfaitement sur cet extérieur. TMB vient de tomber. Situation plus que profitable pour nos français. On a un Roy et un Altex diminué. Au niveau de ce secret. Dupré qui va pas tarder à être rejoint par le dernier joueur danois. Refresh. Et un passage sur l'exté obligatoire. Franchement ce qu'ils nous font en terreau c'est. Mais je vais pas dire que c'est nul. Mais... Y'a pas grand chose qui se passe quoi. Pour le moment avantage numérique ça se note pas assez très bien. AJ a pris ses aides en allant se positionner au niveau du spawn CT. Rotation à venir de la part de Djoko pour venir l'assister. Pas d'inquiétude au niveau de la rampe. On a pratiquement toutes les informations. On sait. Et Lucky qui aura avoir fort à faire. Allez la petite Gondade en réaction un peu tardif peut-être. On arrive à choper un kill au passage c'est très bien. 5 contre 3 maintenant grâce à Lucky. A empêcher de passer sur le BP Roy. C'est super. Allez faut maintenir maintenant. Maintenir cette pression constante. Il faut refermer le jeu. 8 à 2 qui va peut-être se transformer ici en 8 à 3. Avec beaucoup de facilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le BP ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut ? Ah super. Maka qui vient intercepter l'avant dernier joueur. On restera en vie du côté d'Altex. Un rune que va pouvoir racheter notamment cette équipe de Crazy. Mais 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 un peu d'espoir. Un infime espoir déjà. On arrive à tenir quand même sur 3 routes. C'est bien. C'est mieux qu'hier. Avec le passage infernois à 10-2. On se rassure avec ce qu'on peut en effet. Un Lulu encore une fois qui arrive à être solide. Lulu toujours une des valeurs sûres. Mais bon. Il faut maintenant impérativement gérer ce dernier point. Ok. Passage sur l'XT. Encore un nouveau. Cette fois-ci on va aller travailler autrement. Notamment ce bas échelle. Je pense qu'on a entendu le scope de Maka. Mais on va décider de se bagarrer. Attention à Agile qui va être mis sous pression au sein de cette échelle. Il est déjà en train de monter. Alors même si Maka a intercepté Dupré. Le ré-adventé c'est sur cette hauteur. On a un joueur qui est déjà positionné. Roy qui pourrait faire très mal et rappé. Notamment ses coéquipiers par l'Aimeth. Alors on est passé à 3. Avec les 4 accesses de Tienbi. L'ancien en fait de Roy qui n'en fera qu'un seul pour le moment. Passage par la petite. Le qui a réussi à bloquer au niveau de la grande. Djoko se charge de Roy. Et cette fois-ci le plan de jeu des Danois qui est mis à mal. Ah ça fait du bien. Ça fait du bien de gérer ses premiers contacts. Tous les premiers contacts qu'on n'arrivait pas à gérer au départ. Allez à la réception maintenant. On est au courant. Prise d'information. Djoko a révélé les deux positions des derniers joueurs restants. Il faut juste rejouer ensemble maintenant. Prise d'espace de la part de refresh. Maka gardien du B1. Et on va quand même perdre Djoko dans l'équation. Il reste encore exercice et Maka. Intelligemment on a entendu peut-être les deux. Maka qui pourrait avoir la ligne sur la hauteur. Un point déjà de tomber. Maka prélève de nouveau. L'exercice se fait stopper. Il reste encore refresh du coup. Oh la bombe. Oh la bombe. Et c'est pour ça que refresh est en train d'accourir justement sur ses adversaires. Et on se joue de lui. 8 à 4. Le qui pour terminer. Et on va peut-être finalement oublier ce départ un peu difficile. C'est bon on y croire messieurs dames. Ca pourrait partir avec ce pistolet justement. C'est le moment d'y croire côté français. On rappelle tout l'enjeu sur cette carte. L'équipe qui s'impose sur cette troisième carte sera officiellement qualifiée pour le RMR. Celle qui n'y arrive pas devra rejouer au moins une fois. Pour retenter avec un repêchage supplémentaire. Ah est-ce que t'y crois Javad ? Oui bien bon. Il va de soi j'y crois. Opération 1T. En espérant que ça passe. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus orienté sur la rampe. Alors moi du coup le HUD j'ai pas le même que le tien. Mais oui. Donc pour le moment le call est excellent. On a une route à rapide par l'échelle de TMB. Mais c'est surtout Roy qui va avoir le premier contact. Et l'accélération surprise. Ou infructueuse. On est en train de coulisser sur la rampe. Non messieurs. Maka s'il te plaît. Ne nous fais pas ça Maka. Ne nous fais pas mal. Accélération sur la T. Voilà c'est super. Il nous a entendu. Maka qui va supprimer refresh. Allez c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut appuyer la force. Attention à la sortie. Djoko qui va s'éteindre à la ligne. Il y a l'interception de la part de Lucky. Il reste encore sur cette hauteur TMB qui va supprimer un premier joueur. Mais ça sent bon. Ça sent même très bon. On est excellent sur les pistoles. Et on le prouve peut-être encore déjà. 4 contre 3. Reprise à venir de la part du lobby. On est plutôt venu du lobby. Djoko sur le premier kill. On va chercher le joueur extérieur. Attention ça laisse quand même l'impact assez fragile. Il faut réagir vite. Et Djok qui réagit bien justement. Sur un premier genre Altex se sent surpris. Par le kill au niveau du câble. Est-ce que c'est planté pour eux ? Non c'est planté derrière. Oh non. Oh c'est planté derrière. Est-ce qu'il a un kit ? Il n'a pas de kit. Et heureusement d'ailleurs. J'ai failli en perdre mon français là. J'ai failli jeter quelque chose au sol. Oh le kit. Oh le kit qui n'était pas sur le bon joueur. Et heureusement d'ailleurs. Ah là avec un kit on était foutu. Ah mais le HUD est catastrophique. Genre ils n'auraient pas pu faire pire que ça. Valve nous a troll. Alors messieurs attention. Parce que là nous sommes sur un force achat comme d'habitude. Va falloir serrer des dents. Normalement celle-ci on se la prend. Et on se la prend bien. Et si on se la prend pas c'est parce que 4 joueurs sont tombés. Là c'est la théorie normalement. Maintenant en pratique qu'est-ce que ça va donner ? Ah Xerxes qui a quand même réussi à passer. Attention à cette reprise quand même sur 20 qui pourrait venir. Xerxes ne peut pas aller plus loin. Ça y est. Lui le but c'était qu'ils aient un point d'appui ici. Au niveau du secret maintenant que faire de ce point d'appui. On voit que ça coulisse au niveau de cette rampe avec TMB. Oh le temps calme. On n'ose pas faire grand chose pour le moment. On remet les fumes IXT notamment sur le passage du B1. Est-ce que ça permet à l'exercice d'aller ailleurs ? Non. Xerxes continue à progresser. Donc on feinte en fait le passage sur le bon site B. Et ça fonctionne. Tout le monde est en train de coulisser. Oh je sais reconnaître un rune maîtrisée quand il est maîtrisé. Et ça ça en a tout l'air. Xerxes qui va justement appuyer un petit peu là où ça fait mal. Et complètement attirer, appater toute cette défense de Prezi. Xerxes qui est en train de faire tout le travail. Il faut maintenant avancer messieurs. Il n'y a plus personne. Allez on y va. On le sait. Vous le savez. On reste au mythicule peut-être. Mais la strat 3d max qui est passée tellement facilement. Et qui nous étonne. Hein mon Jaja ? Effectivement mon cher Oni je te l'annonce. Après des minutes et des minutes de bataille. Je suis maintenant connecté au serveur. Ce qui fait vraiment plaisir. Merci Valve de m'avoir autorisé. On observe une tentative de remontada côté français. On rappelle. Eux qui ont tellement galéré sur le premier side. En tout cas sur le début. On était comme sur un 8-2 initialement. On arrive maintenant sur un 8-5 qui va être converti en 8-6. Du côté de la défense. Logiquement on partira save sur cette tentative de force à chasse. Sur laquelle. On n'aura pas grand chose à conserver en réalité. Quelques pistoles. Et on y perd également du prêt. On était pas conscient qu'il pouvait mourir ici. Dommage pour lui. Non mais en réel. C'est incroyable ce qu'on vient de faire là. Je crois qu'on se rend pas assez compte. Mais là ça devrait être la fête dans le chat. Normalement vous devriez envoyer des coeurs incroyables. Qu'on n'ait pas pris cet écho. Ce force à chasse n'est pas passé. Alors attention parce qu'il y a le deuxième. Ouais c'est pas encore fini en effet. Est-ce que nous sommes bien à 54, 53, 52, 51, 50 ? Une petite seconde d'avant sur moi. Ça va faire un stop and go. On serait reparti avec ETMB. On la discoute entre les mains qui va tenter une décale au niveau de l'exté. Face à lui un exercice sauvage qui pourrait tenter un passage rapide en l'occurrence. Le 3ème Kumision arrive juste maintenant. De quoi passer sans trop de soucis. D'autre côté on s'observe au niveau de la porte. Quelques stuff qui seront échangés. Au départ sans trop de galères. Sans trop de fourberies tentées de part et d'autre. On fait la même chose que tout à l'heure. Alors est-ce qu'on leur met la même ou on leur met la reverse ? En soit si on leur cale la reverse ça peut être pas mal aussi. Quoi qu'on fasse faut que ça passe. Pour l'instant il se passe pas grand chose. Encore une fois il y a un temps très lent qui va être proposé. Une défense qui va rester à dos au niveau de la rampe. Ce qui a terme pour être intéressant avec le joueur boosté. 5-7 entre les mains attention. Le combo scout longue distance et 5-7 boosté contact. Ca pourrait faire très très mal en cas de tentative de passage. Avec un petit 3ème que je n'avais même pas noté d'ailleurs. Refresh qui les accompagne. Va falloir s'organiser maintenant côté français. Avec la position d'exercice. Est-ce que c'est une fin de 2G en B ou est-ce qu'on le rejoint par l'Avent ? Bah dans un premier temps ça pourrait être un passage 20. Allez faut le traverser faut le traverser faut pas avoir peur. On a hésite un petit temps d'hésitation malheureusement. Et le blocage ! Oh Adji il était pas du tout dedans. Allez faut refaire par contre un petit peu ce rune. L'accélération peut-être de Joko l'un T ça pourrait être une vraie solution. Parce que là le gros se passe au niveau de la rampe. Et ils vont d'ailleurs dans le stack. C'est fini la tueur. 1 seconde de joueur restante on arrive sur les 3 joueurs. On a dit le setup est fort. Le setup est très très fort. Il s'en vient de caractère à la réception. Et c'est une véritable catastrophe côté français. On s'en relèvera pas. 10 secondes de joueur restante c'est impossible. Lucky peut déjà penser au save. Ah c'est dur ça fait trop mal. Pas comme ça messieurs. Pas comme ça. Je vous le dis c'est que de la peur. Ils ont peur. Je vous le dis ils ont juste peur. C'est même pas la pression du match. C'est la pression de ces runes là. Et la poste qui arrive à... Au bon moment. Continuez de croire. Faut continuer de croire mes chers casus. Mon cher Oni. Même si on a ces joueurs de runes qu'on a pas du tout envie de voir. Je dirais pas qu'on commence à y être habitué. On n'y est pas habitué. Ça arrive de temps en temps. Et ça fait surtout très très mal. On se dit en termes de lecture. En termes de confiance aussi sur le lead côté terreau. Il y a peut-être des choses qui nous manquent. Un réinvestissement qui devrait être trouvé. En effet. Maka a de quoi racheter. Joko aussi. On a pu conserver 2 armes en moins déjà sur Lucky Exe. Aji a 3700 dollars. Il faut plus que ça messieurs. Passage sur l'exté. En tout cas c'est les signaux qu'on envoie. D'abord on se profile ailleurs. Refresh qui time bien son Fumi. Bon c'est le Fumi classique de départ. Allez exercice maintenant de faire un petit pote à flexer. C'est-à-dire ne pas mourir. Réussir à passer. Peut-être réussir à timer même d'ailleurs. Il a entendu la rota se profiler au niveau de... Au niveau des ventes. Donc la réaction peut-être parfaite d'aller chercher la rampe. Quoique. Attention. On s'embrouille peut-être un petit peu sur les stops. On a entendu prêt à se débarrasser l'exercice au niveau de l'exté. On n'aura pas progressé l'autre côté de la carte. Que ce soit intégroupe. Ça sera bloqué. Tenu en respect. La hache magnifiquement envoyée dans les pieds de Lucky. Joko et Maka. Et un joueur qui serait prêt déjà à remonter par l'Avent. Ah les français sont lus. Attu en plus qui a été touché par le Fumi Jam. Il manque de réussite là-dessus. Avec Alpi proposé. Mais on va finir par former dans un sacré stack. Au niveau de TVP. On se marche dessus. Est-ce qu'on y trouve quand même des kills ? Oh là là. C'est dur. C'est dur à regarder. C'est un véritable massacre organisé par Altex. Triplé au Mac 10. On n'arrive pas à créer du jeu. On n'arrive pas à créer du jeu. Et sur ce qui se passe sur la carte. On est conscient de ce qu'on est conscient. De quand et de comment il faut bloquer. On va pas se mentir. Les timers stuff des Pluizy sont perfects. Ça bascule rampe. Y'a la double molly. Ça veut passer XT. XZ se fait choper par Dubré. Les rotas sont bonnes. On comprend vite. Et y'a Jay qui reste au spawn. Oui alors. On doit en profiter pour discuter. Sur ce point. Pas d'investissement. Pas d'espoir. Il gueule sur Lucky. P2 sur XZ. Alors j'espère juste que c'est pas un crash côté OG. Non. Ça se trouve c'est la petite pause. Ouh ça peut être la petite pause. En effet on profite pour parler. Bon de toute façon. On arrive petit à petit sur la fin. On commence à le sentir. Mais bon. Il faut conserver un minimum d'espoir. En nous. En espérant que eux soient capables. De nous prouver sur le serveur. Qu'ils peuvent remonter. Même si. C'est très très mal embarqué. On arrive sur un 11-6. Normalement gratuit. Pour Plusy. Une carte globalement. Qu'ils ont su maitriser et dominer. On a vu sur l'ensemble du BO. Des hauts et des bas. Une inferno qui était excellente. Une première carte. Sur laquelle on va avoir des regrets. Tout de même. Très serré. Et puis. Cette dernière pour l'instant. Partira de façon unilatérale. Du côté de Plusy. Là pour le moment. C'est. C'est le rune. Un peu. De la dernière chance. Ça c'est apparente. En tout cas. Allez. Souvenir les français. Dans tous les cas. Peu importe. Le résultat. Rappelez-vous. Qu'il y a encore. Des. Des chances. De qualification. Normalement. Ils ont deux chances. De se qualifier. Allez. Le mur en diagonale. Un petit peu. Loupé. On voit un truc quand même. Un petit peu. Loupé ce mur. Et un passage. Sur les steaks. Qui s'opère. Il y a un petit danger. De la part de TMB. Qui se profile encore. Qui pourrait surprendre justement. Maka attraper le pied. La suite. Par Djoko. On se sent peut-être. Un peu plus en sécurité. Maintenant. Sur ce passage. L'exercice. N'a peut-être pas capté. Le repositionnement. De Roy. Mais s'est calmé. Une nouvelle fois. Par Maka. Il fait du bien là. Tu Maka. Un kill très important. Qui a été pris. Il permet de gagner un maximum d'espace. Une minute de jeu restante. Sur le papier. On est très très bien. Côté français. Attention en bas. Si on tente de passer. On a Dupré. Déjà à la réception. 100 PV. Une M4S. Et une lignée de shot. Qui est pour l'instant tenue. Il s'attend les reprises d'info. Il n'y en a pas. Attention. Maîtriser la carte. 38 secondes. Il va falloir prendre une décision. Parce que le temps presse. Exercice justement. S'approche délicatement. Il va donner une information. Qu'il ne voit personne. Mais c'était une fausse information. Adi se charge. Pour le moment de Dupré. Il reste encore Refresh sur le BP. 5 contre 2 messieurs. Attention tout de même. Attention tu l'as dit. Refresh qui pour l'instant patiente. Il se dit tiens. C'est peut-être une bonne nouvelle. S'il pense que le B est clear. Parce qu'il essaierait de planter. Dans les 15 dernières secondes. Tout met pas ça. Refresh qui a patienté. Il en fait déjà un premier. Peut-être un second maintenant. 13 secondes. Il faut le faire tomber à tout prix messieurs. Allez on l'accélère. Et on le prend. C'est trouvé. Heureusement. La bombe qui sera plantée ensuite. Oh oh. Attention Altex. Que ce qu'on transpire. Normalement Altex ne pourra pas faire la diff reprise de dos. En plus par Lucky. On ne veut pas checker les angles morts. On ne veut pas. On ne veut pas. On n'a pas envie. On a trop confiance. Je sais pas. Je sais pas. Je l'avais déjà fait. A chaque game il y en a un qui nous la cale. Refresh il l'a fait tout à l'heure sur Vertigo. Là on se la mange. Hier c'était face à 0 Tenacity. On ne check pas les angles morts. Mine de rien. Côté Plusy. On a une écho. Elle n'est pas encore bien mise en place. Mais faire tomber dès maintenant serait intéressant. Par contre la HE sur Exe. Elle est magnifique. Au niveau de l'Exe. C'est Refresh qui prend un kill sur la rampe. Face à un jit qui a tenté. Une prise d'espace. Sur prise du sniper. Altex sur Lucky. Facilement en travers Fumigen. Ça commence pas très bien. Faut passer dans l'event. Ils n'ont pas le choix. Le problème c'est qu'il n'y a personne pour mettre une petite molle au dessus du cab. Qu'est ce qu'on fait du coup ? Qu'est ce qu'on fait ? Pour aller rejoindre l'exercice qui a fait tout le travail pour passer XT. Tant bien que mal. Maka est dans l'hésitation. Joko aussi. Ça se comprend. Est-ce que Maka est en train de passer avec son scope ligne par ligne ? Non pas pour l'instant. Est-ce qu'on va essayer de se coordonner ? Peut-être pour mettre un stuff qui masquerait l'explosion de la fenêtre pour XZ. Mais XZ finalement il y a peut-être un timing intéressant. Nous c'est ici qui reprend XZ. En plus d'y casser la fenêtre, il y casse surtout Roy en deux. Et là ça pourrait commencer à devenir intéressant. Attention à la ligne de refresh. Ah la petite flash. Oh la petite flash elle a peut-être fonctionné. Oui complètement. Est-ce qu'ils l'ont entendu se repositionner ? Il va en tout cas falloir le faire tirer. Il le sait que je go. La décale n'est pas l'étale. Les refreshs vont être maintenant accompagnés. Le retour d'exercice pour faire le tap. Il n'arrive à ne voir personne. Oh exercice. Pris entre deux feux. Il ne voit personne derrière la caisse. C'est le joueur qui est revenu dans le coude. Il ne pourra le voir non plus et la battre. Que de frustration côté français. Toujours dans le moment clé. Toujours dans la dernière carte qui permet la calife malheureusement. Il y a ces moments d'absence. Ces moments où on se fait un petit peu bouffer. Et enfin c'est pas n'importe qui non plus. On a quand même un sacré cocktail d'expérience. Pour l'instant suffit à prendre le pas. C'est pas que l'XP qui joue forcément. Ça clique aussi quand même plutôt pas trop mal. 12-7. Enfin encore 5 à aller chercher côté français. Si on veut espérer. Remporter cette dernière carte du BO qui permettrait la calife. Lucky. Peut-être sur l'ouverture au niveau de la porte. Entre les deux ou alors Lucky. On s'échange des stuff. Mais on se trompe aussi beaucoup. Il y a de la pression là. Ça se sent. Ça se sent qu'il y a de la pression. Le passage 20 est impossible. Ils sont à 3 sur l'inté. On a un joueur à hauteur qui est prêt à dégainer. Juste derrière si jamais il y a problématique. Et la sortie est infructueuse. On brûle dans les flammes. Et les 3D Max vont s'incliner. Dans cette rencontre face au Pouizi. Qui vont donc se qualifier. Dupré aura une chance supplémentaire de pouvoir participer. A1RMR. C'est dur. Félicitations à Pouizi avec Dupré notamment qu'on connait bien sur la scène française. Félicitations à Pouizi avec Dupré. Félicitations à Pouizi.